bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai fait un petit tour à action et forcément j'ai trouvé des merveilles j'ai pas pu résister du coup je voulais les partager avec vous alors il ya deux trois bricoles de la semaine dernière puisque j'ai fait beaucoup d'allers-retours et je passais devant les actions et du coup pour m'occuper de ma fille avait des besoins du coup je m'arrêtais action pour lui prendre ce qu'elle avait besoin et du coup ben je trouvais deux trois bricoles à chaque fois j'ai pas fait de hall c'était vraiment des bricoles et franchement j'avais pas le courage l'envie et le temps de faire de hall sachant que c'était vraiment pas grand chose du coup là j'ai dû y retourner ce matin pour acheter les bacs de rangement et du coup ben j'ai craqué parce que j'ai trouvé des merveilles donc je vous montre ça alors ça c'était la semaine dernière j'avais pris des mika comme ça donc pour ma fille ils étaient en promo donc je sais pas on va dispatcher parce que ensuite en promo il y avait aussi tout ce qui est aliments pour chat et tout cette marque là et mon chat adore ses petits bâtons du coup j'en ai pris deux après je le stocke déjà mais bon là j'ai dit au moins elle a nos robes deux de plus ensuite j'ai craqué sur des décors de fenêtres je sais c'est très tôt mais au moins je les aurai parce qu'à chaque fois je pense pas à chaque fois je dis on a le temps et à chaque fois après ben en fait quand je veux en acheter il y en a plus du coup j'ai vraiment craqué sur ces couleurs là donc ils sont un peu pailletés alors je suis vraiment désolé pour la lumière mais il pleut voilà pour changer et du coup donc là c'est des transparents comme sur les fenêtres voilà les statiques donc j'ai craqué sur celui là j'ai craqué sur celui là il est trop 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 choupinon donc ça c'est largement moins d'un euro c'est pas plus d'un euro ça c'est sûr donc celui là je l'ai pris en deux fois faut dire que j'ai beaucoup de fenêtres et celui là j'ai craqué craqué ils sont trop choupinon donc voilà et voilà et j'ai pris en deux fois aussi donc ça moins de moins d'un euro c'est je crois qu'au plus cher c'est 99 centimes mais franchement je sais pas si c'est pas moins cher même donc ça c'est pour décorer ma maison ensuite alors j'ai craqué sur ceci alors ça c'était la semaine dernière mais il y en avait encore ce matin c'est des cloches vous savez pour celles qui me suivent que j'adore ces cloches pour noël et donc là ils en ont sorti des nouvelles peut-être que je vais vous montrer un peu alors j'ai hésité et j'ai pas tout pris parce qu'il y en a franchement qui me plaisait pas et j'ai hésité parce que c'est quand même coloré mais bon après donc en fait c'est des cloches léminage et alors ce qui est bien ce qui est bien il est passé où c'est que je sais pas où il est passé je le retrouverai après non en fait ce qui est bien c'est que là ils ont laissé le petit trou pour le fil voilà c'est lumineux ça c'est tip top on le fera ensemble alors j'en ai déjà fait sur ma chaîne n'hésitez pas à aller revoir les vidéos puisque ces cloches en général chaque année j'en fais après je m'adapte aux cloches que ben action sort puisque voilà moi je les décors un peu après à ma façon donc nous avons la lumière la cloche le socle de la fausse neige et nous avons les décors donc on le fera ensemble donc là il ya le socle où on va venir clipper ben toutes les découpes en bois donc c'est prêt découpé comme vous voyez donc franchement je vous montre ce que ça donne il y en avait plusieurs moi j'ai pas tout pris les modèles je crois que j'en ai pris que deux et j'en aurais bien pris plus mais bon je verrai plus tard parce que là les finances voilà je préfère me concentrer pour le salon des loisirs créatifs voilà donc ça on le verra après mais franchement d'ailleurs en parlant du salon des loisirs créatifs de toulouse donc c'est dû 14 je crois 14 15 16 17 18 14 15 16 17 17 pardon 18 seul lundi donc 14 15 16 17 octobre à toulouse au nouveau parc des expositions de toulouse et moi je serai les quatre jours donc si vous voulez qu'on se rencontre ben je serai devinez où au stand de scrap colors voilà donc n'hésitez pas si vous passez par là si vous allez au salon de toulouse c'est toujours un vrai bonheur de se rencontrer moi je serai au stand de scrap colors voilà et j'y serai les quatre jours toute la journée donc n'hésitez pas vraiment si on se croise à me dire bonjour si vous passez par là et que vous me connaissez et que moi je ne connais pas voilà donc donc voilà c'était une petite parenthèse pour le reste des exposants à part l'anglais on m'a dit que c'est un hollandais mais moi je sais pas je l'appelle l'anglais carols qui sera et sister scrap qui sera aussi après franchement je ne sais plus les noms je vous invite à aller voir directement sur le site du salon créatif comme ça vous aurez ben tous les exposants que ce sont en couture en scrap en déco en tout voilà vous aurez tout ainsi que les horaires les jours les dates et les si vous voulez acheter vos billets d'entrée directement sur le site voilà donc mais moi j'y serai les quatre jours voilà on va bien s'amuser il me tarde trop il me tarde trop bref c'était une petite parenthèse pour vous dire que moi j'y serai et j'y serai les quatre jours voilà donc ça compensera l'année dernière qu'il était annulé le salon créatif ensuite dans le même esprit ah non j'en ai pris trois j'ai pris celle là avec l'écnome j'ai craqué dessus j'aime beaucoup l'écnome et j'en ai pas beaucoup du coup ben là je me suis dit voilà alors je vais pas tous les sortir hein parce que c'est les mêmes je vais juste vous montrer les dessins à l'intérieur puisque après les cloches c'est les mêmes donc voilà ce que ça donne donc c'est tout ça à défaire c'est prédécoupé et c'est trop chou j'aime vraiment beaucoup ces kits après moi noël c'est sacré hop et j'ai craqué sur celle il me semble qu'il y en avait une ou deux de plus que j'ai pas appris bon sûrement que d'ici la fin je les prendrai je me connais mais bon on verra on verra bien hop donc là pareil hein c'est la même même kit et là j'ai craqué sur le sapin il y a le petit chat le petit chien j'adore et voilà donc le prix c'est 2 euros 29 un truc comme ça c'est pas très cher c'est pas 3 euros ça c'est chiant hop ensuite j'ai craqué j'ai craqué oui je sais j'ai pas pu m'en empêcher mais euh hop 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 je crois que je les ai sur encore oui encore encore je sais déco 3d en bois donc j'en ai pris 3 de plus j'ai vraiment beaucoup de projets avec d'ailleurs euh là j'ai fini le un tuto album photo avec les scrapbooks de chez action les kits carteries les papercraft et j'ai pas pu m'en empêcher d'ailleurs je vous le montre je l'ai à côté j'ai fini hier voilà donc je me suis servie de ces kits en boules pour euh faire la couverture avant arrière voilà il va arriver euh sur la chaîne bientôt là euh là actuellement vous avez le tuto euh la route 66 collatéral rush donc euh je pense que vous l'aurez euh le tuto vers le 13 13 octobre 14 octobre un truc comme ça puisque j'ai quand même des vidéos programmées et ça c'est mon dernier projet j'ai défini hier voilà mais c'est avec ces kits que j'ai fait c'est avec ça voilà que j'avais trouvé la dernière fois mais en en serre du coup comme j'ai plein de projets avec que ce soit en scrap en déco enfin en tout quoi du coup ben voilà j'en ai pris j'ai trouvé des nouveaux là ils sont en portrait et je les trouve trop jolis donc là vous en avez 4 par contre il y a plus les autres voilà alors j'espère qu'ils vont en remettre parce que j'aurais voulu prendre 2-3 boules de plus j'espère qu'ils vont en remettre je ne sais pas vous avez celui-là qui est magnifique et celui-là bon peut-être la taille avec le scrapbook ça passerait pas mais il irait trop bien ouais non ça passera pas mais si vous adaptez la taille vous pouvez changer la boule avec celui-là si vous restez dans le même thème par exemple que mon album photo j'ai craqué sur les ours c'est trop chou ils sont trop mignons et j'ai craqué sur celui-là le village de Noël avec le paysage les montagnes derrière c'est trop 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 joli j'ai pas pu résister et franchement j'ai fait zen parce que j'aurais bien l'idée les rayons les rayons étaient pleins même en scrap il y avait pas beaucoup de blocs 30-30 par contre je voulais vous le filmer mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait quand même du monde et ben pour des raisons évidentes que j'arrivais pas à filmer sans qu'on voyait les gens autour et ben pour pas avoir de problèmes j'ai pas filmé enfin j'ai pas mis voilà mais sachez que le le rayon scrap le loisir créatif était plein qu'il y avait aussi des cahiers coloriages en promo ainsi que des crayons tout ça bon moi j'ai pas pris et pareil le rayon Noël était bien garni sachant que ils ont remis les blocs 30-30 de l'année dernière j'ai failli en prendre un je vous avoue celui qui était mais je crois que je l'ai pris d'ailleurs ben oui je l'ai pris j'ai hésité mais je l'ai pris j'ai craqué dessus voilà c'était celui-là c'était un gros coup de coeur l'année dernière j'avais fait les calendriers de l'Avent avec pour les filles j'avais couru pour en trouver un dernier parce qu'il m'a manqué donc je n'en ai plus et j'ai pas pu résister je l'ai repris celui-là il était trop beau voilà et je sais pas du coup ce que je ferai avec on verra bien il est trop trop beau je pense faire un album avec voilà donc je ne sais pas et dans le doute ben je l'ai pris pour 1,99€ j'ai envie de vous dire on va pas se priver et avec les autres aussi de l'année dernière et il y avait les nouveaux donc ça j'ai craqué je l'ai pris oui je sais je suis pas raisonnable bon après c'est que 2€ ensuite j'ai craqué sur des poches alors ça c'est pour les marchés de Noël c'est 64 centimes la poche ou 69 centimes il y en a 2 celle-là je crois que c'est 64 centimes ben c'est pour quand les gens achètent du coup j'aime beaucoup leur mettre des jolies poches donc j'en ai pris quelques-unes voilà il y en avait d'autres avec des images en 3D oui mais j'en ai encore je crois que cela de toute façon petit à petit je vais acheter des petites poches pour le marché de Noël comme ça ils se font une petite poche voilà il y en avait d'autres modèles mais elles me plaisaient pas du coup moi je les ai pas pris ensuite je dois en avoir un petit peu par-ci par-là mais franchement voilà avec le temps qu'il fait je vais pas aller fouiller déplacer les dans mon atelier les bacs et tout et tout et comme je sais qu'on peut pas trop m'aider à ce moment du coup ben j'ai dit bon pour le prix je vais en reprendre voilà donc j'ai repris des petites boules dorées des petites boules rouges alors ce que j'aime c'est que là il y a plusieurs tailles je sais pas si vous le voyez il y a plusieurs tailles dans celle-là aussi et dans les blancs aussi les blancs je les ai pris mais entre nous j'ai failli pas les prendre parce qu'en fait ils sont pas pailletés et moi Noël il faut que ce soit pailleté j'aime beaucoup les boules blanches pailletées d'ailleurs d'habitude je crois que je les achète à Centracor ou Jiffy alors c'est sûr c'est un peu plus cher mais voilà c'est plus joli que blanc comme ça mais bon là j'ai payé trop trop le choix je me mets des paillettes partout c'est sympathique ça c'est largement moins d'un euro si il faut c'est même pas 50 centimes j'ai pas regardé le prix puisque je les connais et que du coup ben voilà je sais que c'est pas cher alors il en restait qu'un malheureusement pour Mimi et en plus il est ouvert voilà j'ai repris de la soupe puisque ça en même pas 5 minutes elle a mangé et elle m'en réclame toute la journée du matin au soir voilà même qu'elle vient de la manger elle m'en redemande et c'est une catastrophe je sais pas s'ils mettent pas quelque chose d'ailleurs pour qu'ils deviennent accro les chats parce que du coup elle mange pas le reste mais bon ensuite hop 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 il y avait encore un truc de chat je trie en même temps je suis désolée j'essaye de m'organiser donc je me suis repris un cutter voilà parce que ça ça sert toujours et quand on enfin j'en consomme pas mal de lames de cutter et du coup ben voilà je l'ai pris parce qu'ils sont pas mal ceux là ils sont très bien j'ai repris des paillettes puisque voilà j'ai beaucoup de projets de noël beaucoup de paillettes à mettre donc surtout pour les blancs j'aime beaucoup les noirs aussi mais je pense que celle là je m'en servirais plutôt pour les résines j'ai beaucoup de projets résine aussi donc ça en fait j'étais allé pour les bacs de rangement voilà donc c'est les trois voilà je les mets comme ça et donc là ça a augmenté par contre avant c'était 9 euros quelque chose là c'est 10 euros 90 ou 95 donc voilà j'ai repris des lumières puisqu'avec tous les projets que j'ai avec tous les kits que j'ai à faire en 3d et tout je vais vous montrer un peu ce que ça donne en fait c'est parti de là voilà pour tous mes kits comme ça j'ai repris des petites lampes voilà moi j'aime beaucoup les lumières à Noël donc ça je crois que c'est 99 centimes bon ça en fait c'était parti de là l'album photo c'est que je devais partir sur ce tuto le faire avec vous et puis en fait je n'avais pas d'esprit à ça du coup je l'ai mis sur le côté devant moi j'ai commencé l'album et j'ai vu la boule avec les serres qui allait très bien avec mon mes papiers et des kits que j'avais choisi du coup ça fait il déflache on va le faire comme ça mais c'était parti de ça ensuite du coup j'ai repris des scrapbooks alors voilà donc je vous dis pas pourquoi c'est vous le savez ben voilà tout simplement scrapbook kit carterie papercraft action ou même des blocs 30-30 j'ai plein de projets avec du coup j'en ai repris surtout que là j'en ai pris deux de chaque puisque l'étiquette était barrée donc je ne sais pas s'ils vont remettre alors dans le doute comme j'ai plein de trucs à faire voilà pour le marché de Noël pour vendre comme ça mais sur le thème de Noël j'aime bien avoir plusieurs choix pour Noël en fait faire des albums qui forcément coûte relativement un peu plus cher puisque c'est du Stamperia du Ciao Bella et tout et tout donc les papiers sont plus chers du coup ça fait plus cher et c'est mais j'aime bien avoir des albums des objets petit prix comme je les appelle pour que les gens puissent quand même se faire plaisir même s'ils ont déjà fait les cadeaux ou s'ils n'ont pas d'argent forcément ou que voilà j'aime bien avoir des petits budgets sur mon stand du marché de Noël du coup voilà pourquoi du comment je fais souvent à Noël ben pas mal de trucs action comme ça au moins tout le monde peut se le payer enfin en général ensuite j'ai craqué sur un pochoir enfin deux pochoirs alors il y en avait plein je vous avoue il y en avait plein je n'ai pas tout pris il y en avait avec les animaux il y en avait moi j'étais pas partie pour les prendre sauf que je suis tombée sur celui-là donc là j'avais voilà donc j'ai dit ça pourra servir alors je voulais voir ma copine Véro m'a dit qu'il s'était mieux que la première fois ouais ils sont plus rigides parce que la première fois c'était du papier feuille de papier très très fine là bon ça va voilà donc vous avez plusieurs alphabets et j'ai craqué bien sûr celui-là je l'ai trouvé trop trop beau j'ai pas pu résister surtout pour le prix franchement bon après voilà celui-là je m'en servirai sûrement pas et celui-là aussi sûrement en fait j'aime celui-là et celui-là voilà mais bon pour le prix ça c'est moins d'un euro franchement c'est du A5 donc j'ai craqué voilà j'ai craqué sur un bloc un bloc papier 15-30 alors il y en avait plein je n'ai pris que celui-là puisque les autres ne me plaisaient pas forcément j'avais déjà le blanc noir et doré voilà et donc j'ai craqué sur celui-là alors pas surtout hein je vous avouerai que voilà mais donc il y en avait des feuilles il y en a 5 donc voilà et j'ai craqué sur celui-là en fait les villages de Noël et tout je l'ai vraiment trouvé d'une beauté du coup voilà c'est pour ça que je l'ai pris en fait ça j'aime pas mais bon ça ça peut passer pour un album Noël ça c'est un peu trop argenté là ça va mieux mais bon voilà j'ai beaucoup aimé celui-là alors je sais pas ce que je vais en faire je l'ai pris quand même je me suis dit avec des petits pois celui-là est très beau par contre ça c'est des faucons de neige celui-là j'adore c'est pour ça du coup j'ai dit bon on va le prendre quand même celui-là beauf mais je sais même pas ce que c'est on dirait des chevaux non voilà donc pour info celui-là c'est le numéro 4 voilà et c'est le seul que j'ai pris il y avait tous les autres le prix je crois que c'est 1,80€ une somme peut-être ensuite en passant j'ai vu ce tampon donc moi je l'ai c'est pas pour moi mais je l'ai trouvé trop chou avec les les angles et tout là pour faire ça donc du coup je l'ai pris je crois que c'est 99 cm un truc comme ça vraiment pas cher donc pourquoi se priver et mon gros 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 c'est des diamants painting de Noël c'est un gros gros coup de coeur alors j'en ai beaucoup avec tous les partenariats et tout et ceux que j'ai acheté moi mais là je vous que je n'ai pas pu résister parce qu'autant je peux résister sur les toiles et tout ces derniers temps en partenariat et tout mais là j'avoue que là mon cerveau il est resté hors du rayon de Noël je l'ai pris j'ai pas pu résister il y a 6 modèles je crois que j'ai tout pris sauf un qui m'a pas plu du tout c'était un genre de paysage j'avais des bonhommes des gens mais franchement c'était pas c'était très très mal fait du coup je l'ai pas pris mais j'ai craqué sur les 5 autres et là c'est que que du bonheur c'est une tuerie j'espère ne pas être déçu je savais même pas que ils allaient en faire que ça existait même pour Noël mais là ils ont fait fort j'espère que alors je vous montre c'est un 40 sur 30 c'est un 40 sur 30 je vous montre l'image que ça doit être et on va regarder ça ensemble non j'ai pas de papier j'espère qu'il est dedans parce que là j'ai pas de papier c'est comme je sais pas de temps ça marche les papiers les papiers oui ouais ça va ouf bon après je m'en serais sortie quand même alors là pour le coup apparemment c'est des des métalliques des diamants métalliques et néons donc je pense que ça doit être des AB et des métalliques on le voit derrière pour info celles qui savent pas il y a marqué je crois que les les néons c'est des AB je crois bon bref je sais pas on va les regarder ensemble donc déjà on va regarder la toile c'est trop chou j'aime beaucoup 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 j'adore Noël mais oui je sais et là ça a l'air pas mal franchement j'avais un peu peur ça colle super bien en plus les toiles sont pailletées alors vous allez pas le voir vous et c'est vraiment super bien imprimé bon alors les papiers vous savez que ce n'est pas un problème tous ces plis avec ce papier transparent j'aime vraiment beaucoup donc pour info ceux là ils font vraiment du 40 sur 30 l'image elle-même c'est du 30 sur 40 j'ai pas ma règle là je sais pas où je vais bon mais sur les autres ça faisait vraiment d'ailleurs on le voit il n'y a pas beaucoup de bords il n'y a même pas la légende la légende elle est là voilà donc il y a des étoiles apparemment et tout on va regarder ça il y a le kit de bust et ah oui ben voilà il y a des abeilles il y a des étoiles il y a un bon mélange là et c'est waouh que je vous demande tant pis on va prendre son temps je sais pas combien de temps je suis là je voulais au moins vous montrer désolée pour le bruit tout donc nous avons des gros blancs AB nous avons des étoiles nous avons du blanc normal du vert AB du rouge AB et et après je regarde comme ça je voudrais pas trop trop les défaire et 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 je crois que c'est tout voilà c'est tout un AB et un spéciaux et franchement ils sont trop beaux il me tape trop de déchets donc j'espère que je pourrais les faire assez rapidement euh bon on est que début euh début octobre mais j'aimerais vraiment les faire assez rapidement on va nous prendre ça je vais y arriver vous allez voir je suis désolée mais c'est pas la grande forme hop voilà comme ça peut-être que je ne l'observerai pas je vais pas arriver à le re-rentrer vous allez voir je ne sais pas combien il faut pour les passer en fait je ne sais pas combien il faut pour les passer en fait pendant ces séries donc hop bon bref je le ferai après on va le mettre comme ça dedans hop donc ça c'est pour le premier pour le deuxième il est trop 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 beau donc c'est euh le père noël sur le trino on est dans la rue et pareil apparemment c'est des des abées des étoiles donc pareil on va le regarder donc je vais essayer de passer un peu plus vite donc je vais essayer de passer un peu plus vite parce que là le temps ça en gros ça fait longtemps est-ce que ça fait ça ? non je me suis dit peut-être que c'était lumineux mais non c'est la neige je vais essayer de passer un peu je vais essayer de passer un peu eh ben ah mais oui parce que là c'était oh ça va ça colle encore un peu donc on va regarder vite fait la toile voilà et là vous avez tous les diamants il y a les gens d'à côté bon il y a le type de base et là en fait c'est les mêmes diamants abées ronds et étoiles je ne vais pas vous les sortir et voilà vous les avez là là c'est du jaune abée et je pense qu'on doit avoir du rouge abée par là là il y a les étoiles et j'espère qu'il va bien ressortir parce que là en fait ça ressort pas vraiment ici à la caméra ça ressort un peu mieux donc voilà donc pareil super bien imprimé la toile est pailletée ça colle super bien et voilà il m'étarde trop bon après si je n'avais pas pu tous les prendre j'avoue que celui-là peut-être je ne l'aurais pas pris peut-être peut-être bien que oui là c'est un gros fou de coeur là je à part celui que je n'ai pas pris qui ne m'a pas pris du tout je ne comprends même pas d'ailleurs qu'il les ait fait comme ça parce que quand on voit les autres qui sont magnifiques là je n'ai pas tout compris ça faisait très enfantin c'est des enfants en fait donc ça c'est pour le deuxième pour le prix pour le prix 4 euros 29 4 euros 29 celui-là il est ouvert donc après j'ai craqué sur celui-là avec la voiture alors là je ne sais pas pourquoi ah oui ah d'accord en fait là regardez je n'ai pas fait gaffe en fait là ça avait des diamants phosphorescents qui s'allument dans le noir donc voilà ça je n'avais pas regardé en fait j'ai regardé que l'image je ne suis pas voilà moi je vous dis ça c'est des coups de coeur je ne réfléchis pas c'est le même cas hier je ne vous ai pas dit mais c'est pour tout du 30-40 donc voilà le paysage donc franchement c'est très joli avec des montagnes la voiture le père noël avec des sapins sur le toit j'aime vraiment beaucoup maintenant à voir ce que ça va donner parce que là j'avoue que ce n'est pas terrible vu comme ça en plus je ne sais pas on dirait des ça fait comme si c'était pour des diamants carrés du coup attends je vais regarder ici ça colle bien ouais ça colle super bien la toile est toujours pectée et les symboles sont super bien imprimés mais après là c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on dirait que c'est pour des diamants carrés donc je vous montre l'image voilà et là vous voyez ils ont mis l'image euh avec euh dans la nuit avec les diamants phosphorescent donc là c'est la première fois que j'en ai parce que c'est vrai qu'à chaque fois sur mes partenariats les navets que j'avais pris mais après j'avais à nouveau dernier moment parce que je me disais où tu vas les mettre du coup je n'ai pas pris donc là c'est les diamants normaux hein du coup et euh le phosphorescent je pense que c'est le S je pense que c'est le S donc euh ça doit être le blanc là je pense Je ne vais pas les ouvrir. Il y a le kit de base. Je ne vais pas les ouvrir parce qu'après, je ne vais pas arriver à les remettre comme il faut et j'essaye de gagner de la place. J'étais y aller pour ranger quand même. Je n'étais pas y aller pour acheter des trucs derrière. J'étais vraiment y aller pour ranger. Et en me disant, bon, ça va, ce mardi matin, il n'y aura pas trop de monde. Donc, il n'y aura pas trop de choix. Ensuite, l'avant-dernier, j'ai craqué. Je ne pouvais vraiment pas le laisser. Je crois que celui-là et l'autre et le bonhomme de neige, c'est mes chouchous. Regardez-moi ça. Il est trop choupinou. Il est trop beau. Il est tout ce que j'aime. C'est Noël. Du coup, ben voilà. Je n'ai pas pu résister. Apparemment, c'est des diamants spéciaux. Enfin, spéciaux, je ne sais pas, mais comme les autres. Il y a des étoiles. Je pense qu'il doit y avoir des ronds. Et peut-être des arbres. Du coup, on va voir ça. Il y a marqué les mêmes choses que sur les autres. Je ne sais pas comment ils font pour les mettre. C'est poussé. Non. On va regarder l'image en premier. Regardez comme il est beau. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas le laisser celui-là. Il est trop 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 beau. Et donc là, vous voyez, il y a les demi-ronds. Enfin, les grosses, les étoiles. Donc, peut-être qu'il y aura des ablés. On va voir ça. On va regarder. Bon, là, il y a le kit de base. Alors là, j'avoue que de près, ce n'est pas top. Mais il passe à la caméra. Il ressemble plus bien. Et franchement, c'est une tuerie. Il est trop trop beau. Il colle super bien. Il est super bien imprimé. Bon, là aussi, on dirait que c'est pour des diamants carrés. Donc, voilà. Et, et, et. Voilà, voilà. Nous avons des diamants AB. Donc, les verts. Nous avons des jaunes. Nous avons des gros ronds rouges. Et des étoiles. Ouais, je suis désolée. Il fait de plus en plus noir. Mais il pleut de plus en plus. Donc, voilà. Et franchement, c'est trop trop beau. Je suis trop contente. Bien entendu, au rayon loisir créatif, vous aviez les autres. Les grands, là. Mais bon, moi, ça va. Je vais les prendre plus. D'ailleurs, je crois que je vais vendre pas ce que j'ai sur une tête. Puisque je ne les ferai pas. Surtout, vu les beautés qui nous sortent. C'est que je ne sais pas où les mettre. Les grands. Et pour finir, j'ai craqué sur. Et oui, le trino du Père Noël dans le ciel. Ben oui, forcément. En fait, c'est apparemment celui-là aussi. Du coup, il est phosphorisant. Donc, il y en a deux phosphorisants. Trois avec des diamants AB et des étoiles. Et l'autre, par contre, celui que je n'ai pas pris. Du coup, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas regardé. J'avoue que l'image ne m'a pas tiré du tout. Ne m'a pas plu. Donc, je n'ai pas pris. Attends, tiens. Voilà. Il est trop beau. Je n'ai plus de tasse. En plus, il y a le bazar partout. Puisqu'en fait, il me fallait des bacs de rangement pour ranger. Et là, je vous fais l'eau à la peine remplie. Il est vraiment très, très beau. Il colle super bien. La toile est pailletée. Et waouh. Voilà, il faudra que je n'enlève le papier. Je ne vais pas le fermer. Mais non, c'est trop joli. Alors là, on peut se raconter son histoire. Le Père Noël qui part du Pôle Nord pour amener les cadeaux aux enfants. Que s'ils ont été sages. Enfin, voilà. Ou qu'il rentre de sa tournée. Ou vraiment, là. J'adore. J'adore, j'adore. Mais je sais. Mais Noël, c'est Noël. Ensuite, nous avons un kit de base, bien sûr. Je vous montre l'image. Ce que ça donne. Et puis, avec cette lune et tout. Là, ces étoiles. Franchement, j'adore. Et là, on devine la ville. Et on a l'exemple de ce qui s'allume. La nuit. Donc, je ne vous sors pas tout. Et je pense que c'est les diamants blancs qu'il y a ici. Mais je ne pense pas que ça fasse quelque chose. Et si, je vous enlève le... Non, ça ne se voit pas. Mais on en reparlera. On le verra. Je vous en reparlerai quand je vous refais. Comme ça, on le testera. Par contre, du coup, pour que ce soit phosphorescent, il faut que ce soit exposé à la lumière et au soleil. Sinon, ça ne marchera pas. Bon, voilà. Écoutez, voilà. J'ai fini mon haul. Bon, bien entendu, il y a des bricoles que je n'ai pas pu vous montrer. Puisque ce n'était pas pour moi. C'était pour ma fille. Parce que, voilà. Elle les a eues de suite. Puis, c'était un peu, surtout des gourmandises, des trucs à boire. Voilà. Rien de créatif. Puisque j'avais déjà fait le stock pour qu'elle puisse s'occuper. Donc là, c'était vraiment des trucs de tous les jours. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. Je suis désolée. Il est long. Mais, voilà. Je voulais prendre mon temps. Et encore, je me suis un peu dépêchée quand même sur la fin. Et puis, voilà. Je trouve que c'est dommage de ne pas prendre son temps. Même si je sais que beaucoup râlent parce que c'est trop long. Je parle trop. Mais, en fait, voilà. On est là pour partager. Et, du coup, voilà. Donc, Sinon, on peut mettre un accéléré. Si ça ne va pas assez vite. Mais, bon, voilà. Je trouve que c'est dommage de ne pas partager. Surtout quand c'est, voilà. Je ne vais pas dévoiler juste pour vous dire. Attends, regardez ce que j'ai trouvé. Non, c'est pour vous montrer les nouveautés et tout. Et moi, ce que j'ai trouvé dans mon action. Maintenant, c'est pour ça que j'estime que c'est bien de prendre son temps. Mais, bon, voilà. J'ai fait le tour. Alors, donc, futur projet que vous verrez bientôt en tuto. Puisque là, il est fait. Il est téléchargé. Il faut juste le programmer. Mais ce, cet album photo, super facile niveau débutant. Même les enfants peuvent le faire. Les projets de déco comme ça, tous ces kits. Il faut que je fasse des tutos. Les diamants pentines. Alors, ça, je ne sais pas quand. Je pense que ce ne sera pas après. Avant. Après le salon créatif de Toulouse. Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Qu'est-ce qu'il y a en projet aussi ? Les cloches. Je vais sûrement faire un ou deux albums. Kit Scrap Colors. Mais je ne ferai pas les tutos. Je ne ferai que la vidéo présentation par manque de temps. Et on en revient toujours un peu aux mêmes choses. Je me dis que vous n'avez peut-être pas forcément besoin à chaque fois des tutos. Surtout si je repars sur le même style que j'ai déjà eu fait. Je ne sais pas si je pourrais les filmer. Parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est compliqué aussi qu'il n'y ait pas de bruit. Il y a des périodes comme ça où on a du mal à filmer. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que... Ça ne va pas. Et que... Où il y a du bruit. Où il ne fait pas beau. Et la lumière, elle est pourrie. Comme là. La lumière, elle est pourrie. Où on n'a pas le temps. Bon, voilà. Il faut jongler entre les rendez-vous et tout. C'est compliqué. Donc, je ne sais pas. Je pense que je les ferai hors caméra. Et je ne vous ferai que la vidéo présentation. Donc, ça et plein d'autres projets. Notamment de la résine. Mais pareil. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire avant. Au moins le 19, 20 octobre. Je verrai. Je vais essayer. Mais je ne vous promets rien. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que si ces produits vous intéressent. Vous les trouverez dans vos actions. Là, il y en avait quand même pas mal. Le rayon n'était pas plein quand même. Vous les trouvez au rayon Noël, ceux-là. Ce n'est pas au rayon créatif. Au rayon créatif, il y a les autres. Mais là, ceux-là, ceux-là, ils sont au rayon Noël, en haut. De toute façon, vous ne pouvez pas les louper. Puis, ils sont trop beaux. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout. Plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501